Pour Tager la future de notre horlogerie c'est véritablement une horlogerie qui innove, qui écrit de nouvelles pages de notre belle horlogerie suisse, et donc qui par rapport à tout ce qui a été fait par nos prédécesseurs, va enrichir le patrimoine horloger suisse pour le rendre encore plus attirant. C'est à ce titre que je considère par exemple le millième de seconde mécanique que Tager a lancé cette année, et de la haute horlogerie, pas uniquement parce que c'est compliqué, mais parce que c'est complètement novateur et que ça remplace un record que Tager avait déjà de 95 ans et qui va peut-être durer 50 ans, et ça c'est la haute horlogerie. Je crois qu'il y a déjà une mission un petit peu collective qui est de promouvoir la belle horlogerie que le balan, puisque on sait que c'est un marché qui est déjà important mais qui a un très fort potentiel, puisque quand on regarde en termes de pénétration des belles montres par rapport à la population qui pourrait théoriquement se les payer, on a selon les pays des pénétrations relativement basses, donc il y a un gros potentiel. Les marques bien sûr le font à travers leur publicité, leurs événements, leurs nouveautés, mais en tant que fondation il y a probablement un travail de promotion plus globale de la belle horlogerie à faire, d'explication, de pédagogie aussi. Il y a un deuxième axe qui est bien entendu sensibiliser aux métiers horlogers. On a besoin en Suisse et dans nos services après-vente dans le monde de gens qui ont cette vocation de devenir horloger, et ça c'est quelque chose aussi qui bénéficie à la collectivité horlogère. Le troisième axe je dirais c'est aussi un petit peu trier le bon grain de l'ivraie. Il y a des centaines de marques de montres, il y en a qui sont prétendument horlogères, d'autres un petit peu moins, et je pense que la formation de la haute horlogerie doit aussi avoir comme mission de bien définir ce que c'est que de la haute horlogerie, ce qu'elle fait d'ailleurs, mais de le faire savoir par encore plus de moyens, pour que le consommateur il voit un petit peu plus clair dans ce qui est parfois une jungle un petit peu confuse. Je parlais déjà de la formation, promouvoir finalement le beau métier qui est le métier d'horlogerie, et ça c'est pas uniquement au niveau de la fabrication suisse, et comme je le disais, un des grandes challenges du futur pour l'horlogerie suisse, qui est compliqué, mécanique, qui a besoin donc d'une maintenance, comme une très belle voiture, et bien c'est aussi les horlogers dans les pays. Donc tout ce qui peut au niveau des écoles, dans les programmes assez jeunes, intéresser des jeunes générations à la micro-mécanique, qui est en fait le sous-jacent de l'horlogerie, ça c'est quelque chose qui peut être très très important, et qui peut apporter beaucoup à l'horlogerie, par exemple. Pour la promotion ensuite de ce qu'est l'horlogerie, tout ce qui affine un petit peu les définitions, qui peut-être simplifie un petit peu un langage, qui pour certains comme la sorte pourrait être un peu ésotérique. On se rend pas compte nous parfois, horlogers, qu'on emploie des termes qui sont des termes qui nous paraissent évidents, mais qui peuvent créer une certaine distance pour le consommateur, et ramener finalement ça dans un langage peut-être un petit peu plus simple, et qui crée plus facilement le rêve qu'un langage strictement technique.